Salut les gens j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui nouveau tour de magie expliqué seulement avec 4 cartes Vous allez voir un petit tour vraiment très sympa, assez visuel, pas si compliqué à réaliser Mais je vous laisse tout de suite avec la démo et derrière les explications Allez c'est parti Allez on se retrouve pour la démo et pour ce tour uniquement 4 cartes Bien entendu moi ici j'utilise les as mais vous êtes libre d'utiliser les cartes de votre choix, ça marche aussi On va faire ici une petite démonstration de triche, uniquement avec ces cartes, regardez bien Je vais vous montrer comment les tricheurs font pour empalmer les cartes de manière invisible En fait ils prennent la carte, comme ça cible la première, et ils vont la presser fort sur le tapis comme ça Au bout d'un moment la carte devient invisible, en fait elle est cachée dans le creux de la main C'est quand ils la posent sur la table que la carte apparaît Là je suis peut-être allé un petit peu vite, vous n'avez pas eu le temps de voir la chose mais ça marche On continue, regardez bien, avec un deuxième as Allez de la même façon, le tricheur il vient, il prend la carte Mais ça ne se voit pas vraiment, la carte n'est pas dans la main pour le spectateur Mais en réalité oui, c'est au moment où il la pose sur la table que la carte apparaît Pour la dernière, regardez bien, ça va aller être encore plus vite Il prend la carte, comme ça, il la presse, il la presse, il la presse Et pourtant la carte vraiment disparaît Pour le spectateur toujours, parce que quand il pose sur la table, elle apparaît réellement Et pourtant c'est vraiment les 4 races Et bien sûr le spectateur peut tout examiner, il n'y a rien à voir Allez on se retrouve pour les explications, pour ce tour vous aurez besoin de 4 cartes Donc un carré, peu importe, moi ici je prends un carré d'as Et une carte quelconque supplémentaire, bien entendu de la même couleur que les as Que vous allez ajouter à ces derniers Le classement est le suivant, vous avez les 4 races Et la carte quelconque, qui se retrouve sur le dessus du jeu Et vous êtes prêts Vous arrivez, vous commencez en montrant uniquement 4 cartes En gardant en fait 2 cartes à la fin Ça donne ceci, on fait 1, 2, 3 Et là vous regardez, vous voyez, vous avez les doigts qui maintiennent la carte double Hop, vous revenez Et vous pouvez montrer que c'est des as de la même façon en fait 1, 2, et là 3 Et vous gardez la carte double qui permet de cacher la carte en dessous A vitesse normale ça passe vraiment très bien On peut montrer 4 cartes Et bien entendu que c'est bien les 4 races Voilà A ce moment là vous venez en position du bidal comme ceci Prendre tout le paquet Et vous poêlez 3 cartes 1, 2 et 3 Vous avez automatiquement une double dans la main juste ici Celle-ci vous allez la poser sur le tapis Alors soit vous la posez délicatement comme ceci Sinon une technique pour donner un peu plus de liberté Ça va être de bomber un petit peu la carte Et faire un petit geste comme ceci Vous voyez En bombant c'est un coup à prendre Et vous voyez la carte se positionne parfaitement Et on a vraiment une liberté dans le mouvement On a l'impression vraiment de poser une seule carte Là vous pouvez montrer clairement que vous avez 3 cartes en main Ce que vous faites c'est que vous allez du coup Donner l'impression d'en palmer cette carte Alors comment faire ? Vous allez tout simplement la décaler comme ceci Et en fait vous allez venir avec la main par dessus Au moment où vous allez soi-disant prendre la carte Vous allez tirer le pouce Pour que la carte revienne par dessus S'égaliser avec le reste de la carte Et vous vous donnez l'impression de prendre la carte Alors ça donne ceci Alors le mouvement est simple en fait Venez faites ceci Là le pouce tire et le poignet se retire en même temps Vous voyez le retournement du poignet est important Ça donne ceci Hop On a vraiment l'impression que la carte en fait Est volée avec la main droite Hop Donc vous faites pression Boum Vous expliquez que la carte est toujours empalmée Et là vous allez venir Regardez Quand vous allez poser la main Vous posez un petit peu en fait ici Le bout de peau sur la carte ici Et en fait le mouvement boum Permet de produire la carte Donc là La carte est apparue Vous revenez ici Comme ceci Vous dégagez celle en dessous Et en fait vous allez récupérer les deux sur la table Et poser la première Boum Et là la carte double qui est en main Par dessus Vous récupérez Vous pouvez flasher ici un as Et vous dites que vous allez utiliser le deuxième Comme ceci De la même façon là Vous vous mettez dans cette position Vous avez la main à couvert Comme ceci Quand la main couvre parfaitement la carte Le pouce lâche la pression La carte tombe avec Les doigts viennent maintenir pour égaliser le tout Boum Vous venez Empalmée De la même façon Hop Boum Produisez Là vous avez une carte double Là le spectateur pour lui il n'y en a qu'une Vous allez venir la saisir ici en bidule Donc c'est très facile d'avoir une carte double comme ceci Vous tirez celle-ci D'en dessous Qui est la carte quelconque en réalité Et vous posez à la place celle-ci Voilà Là vous êtes prêt Il va falloir vous débarrasser de celle-ci Donc vous la montrez pas Parce que c'est pas un as forcément Vous la mettez comme ceci Et là regardez bien Ce qui va se passer C'est que vous allez sous couvert venir Comme ceci par devant L'index Alors moi je me sers J'ai une servante en fait Ici Vous pouvez faire tomber ça sur la table Sur les genoux par exemple Donc voilà C'est important d'avoir une table Et de pouvoir faire tomber la carte sur ses genoux Donc venez sous couvert comme ceci Et en fait regardez bien C'est l'index Qui va En faisant comme ceci Éjecter la carte De la main Et qui tombera ensuite sur vos genoux Donc c'est important De donner du dynamisme A ce mouvement En approchant légèrement Comme ceci La main du corps Et ensuite en revenant Vous voyez De cette manière On arrive à faire disparaître la carte Je vous remonte comme ceci Donc un mouvement près du corps Et ensuite Boum Prenez comme ceci Et là vous pouvez reproduire à la fin La dernière Bien entendu les 4 cartes sur la table Sont des as Il n'y a rien à voir Puisque la 5ème est tombée Soit sur vos genoux Soit dans une servante Peu importe Bien entendu après pour la disparition De la dernière Libre à vous Si vous voulez utiliser des gimmicks Ça peut le faire aussi C'est après à vous de combiner De voir comment approcher la routine Donc voilà C'est une petite variante en fait De la routine de l'empalmage invisible Mais uniquement en montrant 4 cartes Donc voilà Ça renforce l'idée Il n'y a pas d'aller sur le paquet Ou quoi que ce soit Et voilà On a l'impression qu'on utilise Uniquement 4 cartes Alors qu'en réalité Il y a une 5ème bien entendu Mais les effets de voyage Sont quand même présents Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu En tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu Qui me fait toujours plaisir Également les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram L'école de magie Tutomagie.fr Et aussi également Des tours expliquées Donc voilà Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde